Bonjour, dans cette vidéo je vais te présenter un texte que j'ai adoré M'aider de Jean Anouil Cette vidéo elle s'adresse à la fois aux personnes qui ne connaissent pas ce livre et qui vont donc le découvrir mais aussi aux lecteurs qui ont déjà lu le livre et qui aimeraient se le remettre en tête ou qui aimeraient une analyse détaillée de l'oeuvre Si tu ne me connais pas, je m'appelle Raphaël Conseil et je te donne des conseils pour l'école, le cadre scolaire avec notamment les examens comme celui du brevet mais aussi la vie professionnelle ou encore la vie de tous les jours avec notamment comment être plus optimiste Tu peux retrouver toutes ces vidéos sur ma chaîne YouTube On va directement commencer cette vidéo par la présentation générale de l'oeuvre M'aider a été écrite par Jean Anouil en 1946 donc juste après la seconde guerre mondiale C'est une tragédie Maintenant on passe directement à la deuxième partie de cette vidéo qui est directement en lien parce qu'on va présenter l'auteur Jean Anouil Jean Anouil est né d'un père tailleur et d'une mère pianiste Durant son adolescence, il a découvert le théâtre à travers des auteurs comme Jean Cocteau ou encore Giraudoux Ces auteurs l'ont vraiment marqué et ils l'ont poussé à faire du théâtre Ça a été des exemples pour lui Ensuite, son premier succès est en 1937 En 1937, il met en scène le voyageur sans bagage Et là, il y a un succès direct De plus, pendant toute sa vie, il a écrit un grand grand nombre de pièces Il écrivait en moyenne une pièce par an C'est pour te dire le travail et l'assiduité qu'il mettait Il mettait également des pièces en scène Et il était en couple avec Monelle Valentin Monelle Valentin, c'est une comédienne Et il fut en couple avec elle jusqu'en 1953 Avec Monelle Valentin, il eut une fille Sa vie s'est finalement arrêtée en 1987 Où il meurt d'une crise cardiaque Et il avait aussi de la thyroïde Donc il avait une santé fragile Maintenant, dans la troisième partie de cette vidéo On va s'intéresser aux différentes versions du mythe de Médée En effet, Jean Hanoui n'a pas écrit la première version du mythe Il y a eu quatre versions La première version, elle a été écrite par Euripide Qui est un auteur grec très connu Qu'il faut absolument que tu connaisses Et il l'a écrit en 431 avant Jésus-Christ La deuxième version, c'est celle de Sénèque Sénèque, c'est aussi un auteur très important Cette fois-ci, c'est un auteur romain Et il a écrit la pièce entre 4 avant Jésus-Christ Et entre 65, jusqu'en 65 après Jésus-Christ On n'est pas sûr de quand il a écrit la pièce Ensuite, ce mythe, il a encore été repris par Corneille Qui est un auteur français cette fois-ci Et il l'a reprise en 1635 C'est alors que la dernière version du mythe entre en jeu Celle de Jean Hanoui en 1946 Il faut savoir que malgré les différentes versions du mythe La structure générale reste à peu près toujours la même Il y a forcément des petites différences Parce que ça ne s'attribue pas au même public Parce qu'on n'est pas à la même époque à chaque fois Donc il y a des différences dans la reprise du mythe Mais cependant, on a toujours la même structure générale Maintenant, on va passer à la quatrième partie de cette vidéo Où je vais te présenter le mythe Ce mythe, il commence tout d'abord Par le fait que le père de Jason Est chassé du trône d'Iolkos Par Pellias, son demi-frère Jason, du coup, il est alors trop jeune Pour combattre son oncle A l'âge adulte, il va revendiquer le trône de son oncle Et son oncle va bien vouloir lui céder le trône En échange d'une mission Cette mission, ça va être de ramener la toison d'or Jason, il va donc devoir aller chercher Et ramener la toison d'or à Pellias Ce n'est pas une mission facile du tout Et du coup, Jason, il part à la recherche de cette toison En compagnie de 30 argonautes Il a besoin d'un grand équipage pour réussir la mission Cet équipage, ces argonautes, ce sont des demi-dieux Ou des héros pour la plupart Donc ce sont vraiment des personnes très importantes Qui sont courageuses et qui vont lui permettre Qui vont sûrement lui permettre de réussir sa quête Du coup, Jason, il va arriver chez Aïétès Le roi de Colchid Aïétès, il va bien vouloir lui échanger la toison d'or En échange de trois missions qu'il va devoir réussir Donc Jason, il accepte ces trois missions Et il ne va pas être seul pour faire ces missions Il va être en compagnie de Médée Médée, c'est qui ? C'est la fille de Aïétès Donc, c'est un peu dur à comprendre Mais en gros, Jason, ce qu'il veut, c'est Aller sur le trône de son père Qui a été volé par son oncle, Pellias Pour cela, il doit récupérer la toison d'or Pour récupérer la toison d'or, il doit réussir trois missions Pour réussir ces trois missions Il a l'aide de Médée Qui est la fille du monsieur Qui lui donne les trois missions Médée et Jason, ils s'aiment Ils sont fous amoureux l'un de l'autre Et c'est d'ailleurs pour ça que Médée accepte d'aider Jason dans sa mission Médée et Jason, ils vont finalement réussir les trois missions Je ne te détaille pas les trois missions Pour ne pas non plus encore compliquer le mythe Qui est déjà un petit peu compliqué à comprendre Mais, en gros, ils vont réussir les trois missions haut la main Et du coup, normalement, ils devraient recevoir la toison d'or Cependant, le roi de Colchide, donc le père de Médée N'accepte pas de tenir sa promesse Il ne donne pas la toison d'or à Jason comme il l'avait promis Du coup, Médée et Jason Ils vont être obligés de voler la toison d'or Et ils vont fuir avec cette toison d'or Pour ne pas être trop vulnérables, ils vont également prendre un otage Ils vont prendre le frère de Médée en otage sur leur bateau Dans leur fuite, ils vont être suivis par les soldats de Haïétès Donc, par les soldats du roi de Colchide En même temps, c'est normal, ils viennent de lui voler sa toison d'or Ce que Médée va faire, c'est qu'elle va tuer son frère sur le chemin Et qu'elle va jeter les bouts de son corps Les morceaux de son corps qu'elle aura déchiquetés dans l'eau Afin de ralentir les soldats du roi Après leur fuite Les deux amoureux, Médée et Jason Sont accueillis par le roi de Corinthe Qui s'appelle Créon Nota bene, il ne faut pas confondre Créon de cette histoire Donc de l'histoire de Médée Avec Créon de l'histoire Antigone Également écrite par Jean-Anouille Qui ce sont deux rois totalement différents Et tu peux totalement les mettre dans deux cases différentes de ta tête A ce moment-là, Jason Il va tomber fou amoureux de Créuse Qui est la fille du roi Créon Médée, elle va être folle de haine Elle va vraiment être hyper énervée Parce que Jason l'a trompée Médée, il faut savoir qu'elle est un petit peu recluse Elle est isolée avec sa nourrice et ses enfants Et avec une charrette à l'écart de la ville de Corinthe Dans le livre Médée, nous allons être témoins De la réaction de Médée face à cette tromperie de son mari On va également mieux apprendre à connaître les motivations de Jason Pourquoi en fait il a trompé Médée alors qu'ils étaient fous amoureux au départ Et Médée, il faut savoir qu'elle va commettre un drame Je ne te spoil pas plus le reste de l'histoire Et elle est pleine de colère Et Jason va venir la voir un soir Et en fait on va comprendre que Jason ne veut plus de la vie de meurtrier Qu'il a avec Médée En effet, ils ont fait beaucoup de crimes avec Médée Et cette vie, elle est trop dure pour lui Et il n'en veut plus Il veut enfin être dans la norme Et être heureux Du coup Médée, elle est pleine de haine comme je l'ai dit Et ce qui va arriver C'est qu'elle va envoyer ses enfants Emmener un poison à Créuse Et elle va mourir Ça va également être le cas de Créon Qui va également mourir Ce poison, c'est un diadème en argent Qui tue toute personne qui le touche À ce moment-là, Jason, il va être super énervé Et il va prendre tout Il va prendre des soldats avec lui Et ils vont tous aller vers Médée C'est alors que Médée décide de mettre le feu à sa charrette Et de tuer ses enfants Elle va se suicider en compagnie de ses enfants Médée, elle a perdu toute sa bonté Et son innocence d'enfant Pour elle, elle incarne le mal C'est une fin tragique mais très intéressante Maintenant dans cette quatrième partie de vidéo Nous allons aborder les thématiques majeures de l'œuvre Tout d'abord, la première thématique C'est la relation amoureuse En effet, Jason et Médée vivaient d'abord un amour fou Ils étaient fous amoureux Et d'un jour à l'autre Jason et Médée vont se tromper Et leur relation va finalement se fissurer Avec le mariage de Jason avec Créus Ça va être la fin de leur relation amoureuse On a donc une relation amoureuse Avec des hauts et des bas Qui se finit finalement mal Le deuxième thème majeur C'est la solitude En effet, Médée, ses enfants et la nourrice Sont reclus à l'écart de la ville de Corinthe De plus, au début du livre Médée attend Jason avec impatience Elle est seule avec sa nourrice Et tout ce qu'elle attend C'est que Jason vienne la voir Elle se sent hyper seule Par la suite, Médée, elle n'a plus de patrie Elle est rejetée peu importe où elle aille En effet, elle a trahi sa seule patrie En volant la toison d'or Le troisième thème de l'oeuvre C'est le thème du réfugié et du nationalisme En effet, le fait que Médée ait trahi sa patrie Et qu'elle ait dû fuir son pays Ça fait d'elle une réfugiée Et cette oeuvre, elle nous questionne vraiment Elle questionne notre société Sur le sort que nous donnons aux réfugiés Pomme, Médée Qui se voit totalement isolée Et mise à l'écart Peu importe où elle va Ça questionne notre rapport à l'étranger Et notre rapport à l'autre, à l'inconnu Et je trouve ça très intéressant Par la suite, cette oeuvre renferme pour moi Un message féministe En effet, malgré le fait que Médée se dénigre Notamment physiquement Elle arrive quand même à faire de grandes choses Peut-être pas dans le bon sens Parce qu'au final, elle commet un drame Mais elle arrive quand même à inscrire son nom dans l'histoire Et à devenir un personnage majeur Et connu de tous Maintenant que nous avons vu la présentation générale de l'oeuvre Son auteur, un résumé et les thématiques majeures Nous allons directement finir par les citations majeures de l'oeuvre J'ai choisi dans l'oeuvre trois citations qui sont pour moi les plus importantes Et que je me dis que je pourrais réutiliser par l'avenir Du coup, j'aimerais bien vous les partager Et vous pouvez les réutiliser si elles vous semblent utiles Par exemple, dans un sujet de dissertation La première citation que je choisis Elle est dite par la nourrice La nourrice résume sa situation en disant Que elle et Médée sont chassés, battus, méprisés, sans pays, sans maison Cette citation, elle est au début de l'oeuvre Et je trouve qu'elle illustre très bien La condition de réfugiés qu'ont Médée et la nourrice Et leurs conditions déplorables Et leurs conditions également de solitude Par la suite, la deuxième citation que j'ai choisie Elle est dite cette fois-ci par Médée Médée, elle s'interroge Et elle dit Pourquoi ces seins, cette faiblesse, cette plaie ouverte au milieu de moi ? C'est également une citation qui se trouve au début de l'oeuvre Et je l'ai choisie Car je trouve qu'elle illustre la thématique du féminisme Et de l'autodénigration La troisième citation que j'ai choisie Elle est encore dite par Médée Et c'est Tu as déjà tué Médée aujourd'hui Tu le sais bien Cette citation, elle se trouve au milieu de l'oeuvre Et je l'ai choisie Car je trouve qu'elle résume très bien l'oeuvre en général En effet Ça résume le fait Que Jason, en trompant Médée L'a tué intérieurement Médée était si folle, amoureuse de Jason Et leur destin était tellement lié d'après elle Que le fait de la quitter Que le fait de ne plus avoir Jason dans sa vie Ça la tue à l'intérieur Et ça la pousse à commettre le drame qu'elle a commis Pour finir, si je devais résumer mes impressions de l'oeuvre en quatre mots Ce serait horreur, pitié, étonnement et colère Tu peux également essayer de faire cet exercice Et de résumer tes impressions en quelques mots Ça pourra par exemple te servir par la suite Afin de te remémorer ce que tu as ressenti en lisant l'oeuvre J'espère que cette vidéo t'aura plu Et qu'elle t'aura donné envie de lire ce fabuleux livre Si tu ne l'as pas déjà fait Si tu l'avais déjà lu J'espère que tu as bien aimé mon analyse Et que cette vidéo t'a permis de te rappeler les éléments majeurs de l'oeuvre Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu A t'abonner, ça me fait super plaisir de voir notre communauté grandir et grandir A partager cette vidéo avec tes amis Qui pourraient également apprécier lire cette oeuvre Et encore à m'écrire un petit commentaire Si tu as des suggestions de vidéos par exemple Ou que tu as des questions sur l'oeuvre Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée Ou une excellente soirée Et surtout, garde confiance en toi Salut !